Ils sont cinq propriétaires de surfaces bâties concernées par cette phase de l'indemnisation des populations, impactées par la construction de l'autoroute reliant la commune balnéaire de Grand Bassam à celle d'Assiné Mafia. Valeurs cumulées d'échecs remis, environ 150 millions de francs CFA, un dénouement qui soulage. On a cassé ma mémoire hier, il y a eu le pruré. Aujourd'hui, il y a eu le joie. Il y a eu quelque chose qu'on peut me donner. Il y a eu, qu'on a qu'à me donner, merci à Dieu. Chaque répète, chercher l'autre télèbre pour faire quelque chose d'aimer, mon enfant ne peut pas souffrir. Cette cérémonie montre que l'État a tenu ses engagements. Nous allons bénéficier d'un bel ouvrage, d'une autoroute entre Mondoukou et Assouindé, qui va faciliter la vie, la circulation, la fluidité, et qui va permettre aux Ivoiriens d'aller facilement à Assiné. Qui va peut-être me permettre de développer la commune. Cette indemnisation qui débute matérialise le plan d'action de réinstallation des personnes impactées par la construction de l'autoroute Grand Bassam à Assiné Mafia. L'autorité compétente assure, personne ne sera laissé pour compte. Le président de la République, son excellent monsieur Anselm Ouattara, a donné des instructions très firmes pour que dans le cadre de l'ensemble des projets qui sont réalisés sur le territoire, personne ne soit laissé. Les autres catégories, notamment les exploitations agricoles, les propriétaires d'activités commerciales et les propriétaires fonciers, la liste d'affichage est en cours au niveau de la préfecture d'Adiaké, la sous-préfecture d'Assiné, la mairie d'Assiné, ainsi que la préfecture de Grand Bassam. Mesurant 30 kilomètres de long sur 7 mètres de large, cette autoroute part du village de Mondoukou à Grand Bassam pour rallier le village d'Assouindé à Assiné Mafia.